Mesdames et Messieurs, bienvenue ce soir à notre petit point de presse qu'on va faire avant le début de la séance pour vous donner quelques nouvelles qui concernent la période que nous vivons. Mais tout d'abord, avant de commencer à vous donner ces nouvelles-là, je m'en voudrais de ne pas débuter en soulignant notre solidarité et en offrant toutes nos pensées et nos prières pour les personnes qui ont été touchées par la tuerie qui a eu lieu en Nouvelle-Écosse. On ne connaît pas beaucoup de détails de ce qui a amené à ces événements tristes et malheureux, mais au nom de la Ville de Normandeville et du Conseil municipal, j'offre mes plus sincères sympathies à tous ceux et celles qui ont perdu un être cher. C'est le genre d'événement dont on ne veut jamais vivre, et encore moins en cette période où nous vivons un si grand bouleversement. Dans cette période, donnez-moi la permission de donner quelques chiffres, Normandeville, on est rendu à 103 cas de personnes infectées, contaminées par la maladie, et 134 cas dans la MRC de Normandeville, donc une augmentation de 8 cas, et les 8 cas proviennent de Normandeville. À ce sujet-là, j'aimerais adresser une demande au CIUSSS, si vous voulez. Ça fait quelques semaines qu'on essaie d'avoir plus de renseignements sur la situation particulière qui se vit à Normandeville. Je vous avoue que quand on regarde les chiffres, qu'on voit une centaine de cas dans Normandeville et 17 à Victoriaville, on aimerait bien comprendre qu'est-ce qui se passe de spécial ici. On n'a pour l'instant pas d'autre réponse que la contamination communautaire. Vous comprenez à quel point ça veut donc dire qu'il faut faire extrêmement attention, mais on aimerait avoir des chiffres sur la moyenne d'âge des gens, combien de gens sont touchés dans les 65 ans et plus, dans les 65 ans et moins, pour être capables de mieux identifier les messages qu'on doit vous adresser. Parce que plus les messages qu'on pourra vous adresser seront précis, plus vous allez les prendre au sérieux, plus vous allez comprendre à quel point il faut effectivement faire attention. En ce moment, les gens partout sont aux aguets. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de foyers d'éclosion, mais on pense qu'il y en aura probablement des foyers d'éclosion. On attend les données là-dessus. Et pour vous dire à quel point c'est important, ce qu'on voit, c'est que les foyers d'éclosion qu'on pourrait avoir ou ce qu'il y a ailleurs autour de nous, ça vient d'une forme de contamination communautaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens qui ont des symptômes sont allés voir des gens, ils ne sont pas supposés, ou des gens qui sont asymptomatiques continuent à se promener, à faire des rencontres et à contaminer des gens. Alors, s'il vous plaît, on continue de faire attention. C'est extrêmement important. On a franchi le seuil des 100 personnes à Drummondville, et il me semble que ça vient un peu préoccupant. Pas de là à s'inquiéter, pas de là à outre mesure, pas de là à devenir anxiogène, mais franchement, on aimerait avoir plus de chiffres pour mieux comprendre ce qui se passe ici, pour pouvoir mieux vous avertir, pas pour mettre tout ça sur la place publique, mais pour pouvoir mieux vous avertir de quelle manière il faut faire attention et à quoi. On devrait porter attention, justement, à ne pas faire, parce que clairement, en ce moment, il se passe des choses qui ne devraient plus se passer. On ne devrait plus voir autant d'augmentation de courbe. Vous vous rappellerez que je vous avais dit qu'après le congé de la fête de Pâques, on verrait si les gens ont bien écouté. C'est 14 jours après qu'on pourrait le voir, mais on est un peu dans ce délai-là. Alors, ça continue à augmenter et on aimerait bien voir le nombre de personnes infectées baisser. Un petit détail concernant les effets de la crise. Alors, le bulletin municipal que vous auriez dû avoir en avril, vous l'aurez exclusivement en version numérique pour des raisons que vous connaissez. Vous ne le recevrez pas à domicile cette fois-ci parce qu'il y a eu des petits bugs informatiques, peut-être des virus, on ne sait jamais. Mais vous pourrez donc la consulter, cette version du bulletin municipal, sur le site Web de la ville, sous la section médiathèque. Je voudrais vous annoncer aussi plusieurs choses, dont, entre autres, ce soir, que nous allons prolonger la période de gratuité pour le transport en commun. Alors, en mai, ce sera gratuit. Vous comprenez qu'une des raisons, s'il faut limiter le contact avec les chauffeurs d'autobus, alors pas d'échange d'argent et on n'a pas encore tout ce qu'il faut, l'équipement, pour faire le paiement numérique et pour le passage dans le transport en commun. Alors, on va maintenir encore la gratuité, d'autant plus que le nombre d'heures est diminué. On en parlera tantôt. D'ailleurs, il y a une question qui nous est posée là-dessus. J'aimerais aussi vous dire qu'il n'y aura pas, durant cette fin du mois d'avril et début du mois de mai, il n'y aura pas de vente de garage ni de permis de colportage qui seront émis par la ville jusqu'à nouvel ordre. On croit que c'est pertinent de limiter comme ça les échanges d'objets en cette période de pandémie et surtout de limiter les échanges et les interactions entre les gens. Les ventes de garage créent toujours des attroupements. Alors, il y a sûrement moyen que vous entreposiez ça chez vous encore pour un bout de temps. Quand on aura plus de nouvelles pour le confinement, on pourra vous dire ce qu'il y en est. Alors, pour l'instant, pas de vente de garage, pas de permis de colportage, donc, qui seront émis par la ville. Depuis le début, je vous dis que la ville veut se montrer agile et veut continuer à collaborer avec le milieu, entre autres à l'aide de nos ressources. Eh bien, le CEP, le Centre d'écoute et de prévention suicide, a formé nos employés municipaux à être des sentinelles. Alors, c'est des personnes qui, en milieu de travail, se portent volontaires pour suivre une formation offerte par le CEPS pour déceler les gens qui pourraient être plus à risque, des gens qui pourraient être à risque de dépression ou à risque de pensée noire. Alors, cette formation-là de sentinelles qu'ils ont eue les rend donc sensibles à déceler ce qui se passe et être attentifs aux gens, entre autres, quand ils ont des pensées noires. Alors, parmi les personnes formées, il y en a qui se sont portées volontaires à offrir une oreille attentive aux autres membres de la population et qui seront bénévoles pour le Centre d'écoute et de prévention suicide. On est très contents de ce dévouement dont ils font preuve, ces personnes, et on veut les remercier de cette implication dans le milieu encore pour aider la communauté à passer à travers cette épreuve. Vous le savez, le confinement pèse l'eau sur certaines personnes, pas que sur les personnes qui sont seules, mais entre autres sur les personnes qui sont seules. Et parfois, l'oreille attentive qu'ils ont, l'oreille anonyme, parce qu'on ne veut pas, des fois, alourdir la charge émotive sur les gens qui nous sont proches, bien, le CEPSE, dans sa ligne d'écoute, c'est ce qu'ils vont offrir. Alors, je vous invite à composer ce numéro-là du CEPSE, que je n'ai malheureusement pas sur les yeux, j'aurais dû l'avoir, et je vous invite à appeler pour vous dire, parler à quelqu'un qui va être là, qui va avoir une écoute bienveillante, pour vous dire, continuez, continuez à persévérer, continuez à nous appeler, continuez à communiquer. C'est la meilleure chose qu'on peut s'offrir entre humains dans une période de pandémie comme celle-ci. Une autre nouvelle qui a aussi des conséquences à cause de la pandémie, on devait annoncer au cours de la fin avril, début mai, une période de consultation publique sur la politique de consultation publique que la Ville va adopter dans les prochaines semaines. Alors, cette consultation, elle fera numérique, elle sera donc sur les pages Web de la Ville, vous pourrez vous procurer et consulter la politique de consultation publique, et on vous demande de la lire, de vous faire vos commentaires, et vous avez jusqu'au 10 mai pour le faire. On ne voudrait pas retarder l'échéance de l'adoption de cette consultation, mais on se donne un temps pour vous inviter, quand vous aurez la tête à le faire, quand vos enfants sont couchés ou quand vous aurez du bon temps en fin de semaine, de prendre le temps de lire la politique et de nous faire vos commentaires, parce qu'en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est vous faire sentir encore plus partie-prenante de ce qui se passe en Ville et la politique de consultation publique dans tous ses différents aspects, c'est ce que ça veut promouvoir, la participation des citoyens à la vie de la Ville et aux grandes orientations qui sont adoptées par le Conseil municipal. Parlant d'outils numériques, je vous rappelle que la Bibliothèque municipale a augmenté son catalogue de livres virtuels, on est rendu à 10 000 ouvrages et on continuera encore à les augmenter. Je vous invite à vous y inscrire, si vous n'avez pas de carte accès-loisir, c'est quand même possible de devenir membre de la Bibliothèque et d'avoir accès à tous les livres. Tout ça est sur la page Web de la Ville, à l'onglet Bibliothèque municipale, et vous pouvez donc, à ce moment-là, louer des livres numériques à la Bibliothèque. Je veux souligner encore la belle collaboration des employés municipaux, notamment la tablée populaire, où nos gens vont livrer des repas à des citoyens dans le besoin. C'est une première expérience qui a lieu vendredi avec la livraison de quelques 125 repas. Non seulement on peut aller les chercher sur place, mais on peut les livrer, et d'autres livraisons sont prévues cette semaine. Vous savez, on prend le temps toujours de remercier nos anges gardiens, les gens du secteur de la santé, du secteur des services communautaires, qui sont sur la première ligne. Je vous souligne beaucoup le travail des gens qui sont en service, dans les services essentiels, à ceux qui sont aussi en travail à distance, qu'on ne côtoie pas, mais on sait qu'ils sont là, parce qu'on voit les résultats de leur travail arriver dans le cadre des résolutions de la Ville. Mais je voudrais m'en profiter pour saluer deux personnes, si vous permettez bien. Je pense à Véronique Paquin-Bonneau, qui, au permis et inspection, reçoit les appels des citoyens qui ont des projets. Et Sylvie Boucher, qui, en bas à la Ville, est à l'accueil. Elle, elle est là physiquement. Vous, vous ne venez pas physiquement, mais vous appelez, vous appelez beaucoup. Et c'est Sylvie qui reçoit vos appels. Alors, je dirais merci, c'est les deux personnes qui travaillent dans l'ombre. Et je... On me donne un... Là, oui, c'est le numéro, OK, pour le suicide. Alors, le numéro pour le CEP, c'est le 477-8855. C'est la ligne d'écoute prévention suicide, mais surtout une ligne d'écoute, comme je vous dis, pour une écoute bienveillante. Alors, ce n'est pas pour Véronique, ce n'est pas pour Sylvie, celle-là. Mais c'est pour tous les gens qui, chez vous, vous trouvez peut-être que le temps est long. Alors, s'il vous plaît, appelez-le. Le 477-8855. C'est extrêmement important que vous gardiez ce numéro-là. Tout comme le 472-6101 pour le comptoir alimentaire. Pardon, le centre d'action bénévole. J'avais promis, André, de ne pas me tromper, la directrice, mais je me suis encore trompé. Alors, c'est le centre d'action bénévole qui, aussi, pour les personnes âgées, offre une panoplie de services. Un rappel, la Sûreté du Québec vous demande de dénoncer les attroupements qui sont irréguliers ou les commerces qui sembleraient non essentiels. Quoique, rappelez-vous, il y en a de plus en plus qui vont commencer à ouvrir. Par ailleurs, vous avez peut-être vu dans la presse, on a fait parler de nous, il y a des gens dans les secteurs qui sont rendus tellement anxieux que dès qu'ils voient une voiture inconnue d'arriver chez le voisin, ils appellent dès qu'ils voient les gens qui parlent à six mètres, à deux mètres l'un de l'autre, puis qui sont plus que les deux qui sont là d'habitude, ils dénoncent. Ce n'est pas le genre de dénonciation. Je vous renvoie encore aux merveilleux petites vidéos sur le site de la Ville qui vient de la Sûreté du Québec qui vous expliquent quel genre de situation qu'il faut dénoncer. L'idée n'est pas de commencer une espèce de paranoïa collective et de se mettre à se dénoncer mutuellement, mais de se rappeler avec bienveillance aussi que cette distance-là, c'est la seule chose qui nous sépare de la santé et de la maladie et d'une maladie qui peut être mortelle. Alors, s'il vous plaît, on fait attention. On continue à rester dans nos quartiers pour marcher autant que possible, mais on peut aller marcher ailleurs si on veut prendre de l'air aussi. Mais surtout, on reste dans la ville, on ne se promène pas en région, on maintient le deux mètres de distance, et on se lave les mains au moins 20 secondes. Rappelez-vous, M. Horacio Arruda nous a montré des belles chansons à chanter qui durent à peu près 20 secondes. Alors, rappelez-vous-les, sinon vous demandez à vos petits-enfants qu'ils vous la chantent et ils vous la chanteront, vous pourrez la prendre et vous levez les mains de cette durée-là. C'est malheureusement le seul remède qu'on a pour empêcher le virus. C'est avant même les masques, avant même tout ça, même ceux qui portent des masques, rappelez-vous, il faut se laver les mains quand même parce qu'on peut se porter la main à nos yeux et, malgré le masque, attraper la maladie. Alors, c'est extrêmement important, ces règles d'hygiène de base qui vont nous permettre de protéger nos familles, de protéger nos amis, de protéger ceux qu'on pourrait rencontrer. Et sur tout ça, bien, je veux vous rappeler, vous inviter à prendre soin de vous, prendre soin des autres, à prendre soin de notre monde. Et pour ce qui est des petites nouvelles de la période de COVID, bien, on se revoit pour un Facebook Live le mercredi 22 avril, ce sera le Jour de la Terre, on aura des choses spéciales à vous présenter. Donc, Facebook Live le mercredi 22 avril à 16 heures. C'est ici que se termine ce petit point de presse, ce petit point de communication sur la COVID. On va maintenant passer dans quelques secondes à la séance publique. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada